Quel est votre projet en quelques mots ? Pour rendre ça simple, c'est Stenico, c'est qu'on a besoin de construire des bâtiments, on veut qu'ils aient l'impact le moins important sur l'environnement, du coup pour pouvoir faire en sorte qu'ils aient cet impact minimal. On extrait grâce à du machine learning les données qui sont incluses dans ces fichiers, et puis on calcule les émissions de gaz à effet de serre assorties. A qui ça s'adresse exactement ? La boîte existe depuis un an, on a travaillé pendant 6 mois sur la réalisation de bilan carbone pour les entreprises, PME, entreprises de taille intermédiaire, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin dans le secteur de la construction, et donc on a décidé de se spécialiser dessus et de fabriquer un produit, une plateforme qui soit dédiée à ce secteur. Qu'est-ce qui te pousse à entreprendre ? Moi je suis sorti d'école d'ingé, je ne savais pas trop quoi faire, je n'avais pas envie de travailler pour une grosse boîte qui ne s'intéresse pas aux problématiques actuelles, et du coup en cherchant quoi faire, on s'est rencontré avec les autres associés. On ne fait plus du tout ce qu'on a commencé à faire initialement, mais c'est comme ça que c'est venu. Quelle est votre plus belle réussite ? Moi j'étais le plus content je pense, c'est quand on a réussi à signer notre premier client, sans qu'on soit pote avec lui de base. Quelqu'un qu'on ne connaissait pas du tout initialement, on a réussi à le faire signer, donc avoir de l'argent de sa part, ça c'était vraiment le truc qui m'a le plus attrapé. Une invention que tu aurais aimé trouver ? Moi ça aurait été le reconditionner. Une boîte comme Backmarket ou Recommerce, j'adore ce qu'ils font, c'est que tu prends quelque chose qui est déjà utilisé et tu le rends de nouveau fonctionnel, sans avoir besoin à fabriquer une nouvelle unité, c'est vraiment un truc que j'adore. Le vélo, c'est le même transport le plus efficace en termes d'énergie, ça permet de transporter quelqu'un sur des longues distances, c'est pas difficile, mais c'est hyper malin, et puis c'est beau. La bande originale de votre projet, ce serait... C'est un cliché, c'est You'll Never Walk Alone. Je mettrais Ma Philosophie de Damel Bent. Vas-y, je t'écoute. Non, non, je vais pas chanter. Viser la lune, ça me fait pas peur, mais toujours le point levé, je te fais un petit slam du haut de la place. Je fais une super voix de chanteur. Sous-titrage Société Radio-Canada